Bonjour les gars, voici les dernières prévisions météo pour le cyclone Philippot et la météo à Maurice et un nouveau cyclone susceptible de se former dans le sud de l'océan Indien en mai. Donc avant de commencer la vidéo nous vous demandons de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir les meilleures informations sur le cyclone Philippot et la météo à Maurice et les nouvelles formations cycloniques. Merci. Le modèle actuel Samoff et Jeff montrent que le système 9-9 est un système très faible qui ne risque pas d'influencer la météo à Maurice et à La Réunion. Ce système ne sera qu'un faible vestige qui provoquera un atterrissage assez important sur le pays de Madagascar mais il est peu probable qu'il affecte Maurice et les îles de La Réunion. Cette prévision est basée sur le dernier modèle Samoff et le modèle Jeff montre que le cyclone Philippot n'est pas susceptible d'influencer la météo à Maurice mais qu'en tant que tempête tropicale modérée, il fera des ravages à travers Madagascar. Mais cela ne devrait pas affecter Maurice et La Réunion. Analyse actuelle depuis 99e ans. Un VES 90S est actuellement situé dans le sud de l'océan Indien. Le système a une faible chance de se transformer en cyclone tropical dans les prochaines 24e heures. Aucun avis n'a encore été publié pour 90S. Les vents de surface soufflent à environ 35 km par heure, 20e nœud. La pression minimale au niveau de la mer est proche de premier 009 à pas. Les modèles Samoff et Jeff montrent une autre formation de cyclone très dangereuse dans le sud de l'océan Indien qui est susceptible de se déplacer plus loin vers Maurice et La Réunion. Les modèles actuels montrent que ce cyclone se forme près des côtes australiennes et se déplace lentement vers les mascaragnes et pourrait effectivement avoir de sérieux impacts sur Maurice et lors de La Réunion, en raison de la température élevée de la surface de la mer. Il existe un risque de formation intense de cyclones tropicaux dans le sud de l'océan Indien, mais le modèle Jeff montre plus de deux formations de cyclones tropicaux dans le sud de l'océan Indien, en comparant le sud de l'océan Indien, de 2023e. Saison cyclonique océanique, 2024e La saison cyclonique de l'océan Indien est très active puisque Maurice a déjà fait face à troisième cyclone tropicaux qui ont affecté Maurice et La Réunion, et cette augmentation des températures deviendra une raison pour des saisons cycloniques plus actives dans le futur 2025-2026. Tandis que le modèle ICON montre également les possibilités de frappe directe des cyclones à Maurice et à La Réunion. Parlons maintenant des prévisions météo pour l'île Maurice et les Mascareignes. Prévision pour Grand Bassin émise le vendredi 0 à mars 2024e à 1 1 3 0. Situation générale Un courant d'air modéré circule dans notre région. Quelques nuages venant de l'est influenceront la météo cet après-midi. Prévision pour les prochaines 24e heure. Météo, parfois nuageux avec de légères averses. Vents, assez sud-est 20 km par heure avec des pointes à 50 km par heure. Température maximale, 25e C. Température minimale, 20e C. Prévision météo pour les 3e prochains jours. Des pluies intermittentes sont attendues à partir de samedi après-midi, devenant fréquentes dimanche. La pluie persistera jusqu'à lundi matin. Il y a un risque d'orage et des nappes de brouillard sont également attendues. Le vent soufflera du secteur reste entre 25e et 35 km par heure avec des rafales autour de 60 km par heure. Bulletin météo spécial, 20. 1 mètre R 2024e Publication des prévisions météorologiques pour l'île Maurice, Rodrigue, Agalega et Saint-Brandon. A un 6.00 le vendredi 1 et mars 2024e. Synopsie générale. 1er. La zone dépressionnaire est désormais déplacée à environ 300 km à l'aide Agalega. 2e. La plupart des modèles météorologiques s'accordent sur le fait que si la dépression se déplace vers l'ouest-sud-ouest, elle s'étendra vers les mascarènes. Prévision météo pour le week-end du samedi 02 et dimanche 03 mars 2024e. 1er. Maurice. Généralement beau samedi 02 en journée, devenant progressivement nuageux la nuit avec des averses. Les averses peuvent parfois être modérées avec risque d'orage jusqu'à dimanche matin. Vent du sud-est à haie de 30 km par heure avec des rafales de 55 km par heure. La mer deviendra progressivement agitée à partir du samedi 02. 2e. Rodrigue. Après quelques averses matinales samedi 02, le temps sera globalement beau. Vent des 35 km par heure avec des rafales de 65 km par heure. La mer deviendra agitée à partir de vendredi 01. 3e. Saint-Brandon. Averses passagères avec orage. Le temps s'améliorera progressivement dimanche. Vent du sud-est à 25 km par heure initialement. Revenant progressivement au nord-est dimanche 03. Mer agitée. 4e. Agalega. Généralement nuageux à partir de samedi avec des averses modérées à fortes et des orages occasionnels. Le vent soufflera de l'ouest à un 02. Calme et soufflera du nord à partir de dimanche 03 à une vitesse de 30 km par heure avec des rafales de 55 km. Mer agitée devenant temporairement agitée sous averses orageuses et sera agitée à partir de dimanche 03. Remarque, en raison de l'incertitude du modèle et de la difficulté de capturer avec précision les systèmes météorologiques sous les tropiques, des variations météorologiques d'un jour à l'autre sont probables. Ce bulletin sera mis à jour demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions et des doutes sur cette vidéo, n'hésitez pas à la demander dans la section commentaires et nous serons heureux de vous répondre. Restez en sécurité, restez vigilants et restez en bonne santé. Nous nous reverrons bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !